Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Inside Materials. Aujourd'hui, nous sommes à Venette dans le centre de recherche Bostik pour vous parler d'un sujet passionnant, la maison du futur. Je devrais dire la maison de demain, car à ce sujet, la France veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Cette ambition va bouleverser le secteur de la construction car il va falloir rénover les bâtiments existants et réinventer la façon de construire des nouveaux logements. Autrement dit, on a du pain sur la planche. Alors, à quoi ressembleront les logements de demain ? Pour commencer, ils utiliseront beaucoup plus les énergies renouvelables. On voit déjà de nombreux panneaux solaires sur les toits. Et bien, ces panneaux solaires contiennent certainement du Kainar PVDF, un polymère fluoré qui améliore leur rendement et leur durée de vie. Et les chercheurs travaillent sur des solutions du futur, comme des panneaux solaires avec des polymères semi-conducteurs en remplacement du silicium pour réduire les coûts et améliorer les rendements. Mais chiii, je ne peux pas vous en dire plus ! Mais demain, on devra aussi consommer moins d'énergie. C'est ce que permet le cool roofing. En gros, c'est une peinture blanche qu'on applique sur le toit des bâtiments pour refléter les rayons du soleil. Bon, l'idée n'est pas nouvelle, mais avec le Kainar Aquatech, la peinture reste blanche beaucoup plus longtemps. Et on augmente la réflectivité du rayonnement solaire de 70 à 95%. Pour consommer moins d'énergie, il faudra encore mieux isoler, par exemple avec des panneaux en mousse très performants et beaucoup plus respectueux de l'environnement que les solutions actuelles. Autre solution. Vous le savez, avant de peindre un mur, il faut d'abord l'enduire. Les chercheurs de Bostik ont mis au point le premier rendu de lissage isolant thermique. Thermique car il contient des micro-billes qui diminuent les pertes de chaleur jusqu'à 15%. Et ça, c'est pas bête parce que ça fait des économies à vie. Et c'est pas fini. Le Serping Coat est un revêtement invisible qu'on applique sur les vitres. En laissant passer les rayons du soleil et en empêchant la chaleur de ressortir, il permet jusqu'à 30% d'économies de chauffage. Et dans les pays chauds, le revêtement limite les effets des rayons du soleil à l'intérieur, donc on met moins la clim. Mais bon, une maison économe en énergie, c'est très bien, mais par contre, il ne faut pas oublier le confort et la santé. Saviez-vous que l'air intérieur de votre logement est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur ? Les meubles, les peintures, les revêtements, les produits ménagers contiennent tous des COV, ces fameux composés organiques volatiles qui sont très souvent nocifs pour la santé. Pour les étudier, les chercheurs utilisent ces machines qui prélèvent les moindres petites molécules, ce qui les aidera à développer des produits de plus en plus sains. Comme des colles pour revêtement de sol sans phtalate ni solvant, ou des produits biosourcés qui émettent tous très peu de COV. Et le bruit ? On en parle ? Au sein des solutions adhésives d'Arkema, les chercheurs ont développé un produit unique sur le marché, Silent Stick. C'est une colle pour parquet qui permet de réduire les bruits d'impact de 19 décibels. Et ça, sans utiliser de sous-couche. Je vous montre. Bien sûr, la maison de demain sera aussi connectée et intelligente grâce à la domotique. Par exemple, avec des capteurs piézoélectriques intégrés aux matériaux, les murs seront tactiles et commanderont l'ouverture des portes ou l'éclairage. Des capteurs dans les sols détermineront le nombre de personnes présentes et ajusteront le chauffage. Enfin, côté construction, la prochaine étape sera d'utiliser des matériaux complètement différents, comme la résine hélium par exemple. C'est une résine thermoplastique très résistante qui s'utilise à température ambiante et donc elle ne génère aucun gaz à effet de serre pendant sa mise en œuvre. De plus, elle est 100% recyclable, ce qui est un grand pas vers l'économie circulaire. Bon, il y aurait encore bien des choses à dire, mais vous l'aurez compris, grâce à la recherche et l'innovation, on se rapproche chaque jour un peu plus de l'objectif de neutralité carbone. Dis donc chéri, dans la maison de demain, on ne serait peut-être pas obligé d'avoir ta mère à manger tous les soirs ? Sous-titrage Société Radio-Canada